... Que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur. Et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, il ne cesse de parler. La Bible est là. L'homme a été créé le sixième jour. Par le terme de Dieu. Pendant sa création. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous sommes des images de Dieu. Laissez-moi te dire, mon frère. Laissez-moi te dire, ma soeur. La pensée de Dieu pour toi est la meilleure. Les projets de Dieu pour toi sont les meilleures. L'éternel est Dieu pour l'agrandir. L'éternel est Dieu pour accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Mais on dit c'est trop bien. À cause, dans la désobéissance, l'homme était séparé de son créateur. Mais gloire à Dieu, l'éternel est Dieu pour arracher, pour délivrer l'homme est perdu. Les moyens par excellence que Dieu a utilisés, c'était quoi? C'était les moyens de la mort. Les moyens de la résurrection des morts. Les moyens de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message est pour toi, enfant de Dieu. Ce message est pour toi, chrétien, chrétienne. Oui, l'heure avance. Oui, les jours passent. Les mois passent. Mais ce qui est vrai, l'éternel est Dieu, maîtrise les jours. Maîtrise même de moi. Parce que notre Dieu ne vit jamais par le temps, mais il contrôle le temps pour toi et moi, son peuple. Le secret de la grandeur. Le secret de la grandeur. La grandeur. Le secret de la grandeur. La grandeur. La grandeur. C'est parti. C'est parti. Il y a beaucoup qui m'en est dans ta vie. Mais c'est fini. Parce que la main de l'éternel s'est levée pour te délivrer. La main de Jésus de Nazareth s'est levée pour te soutenir à cause de sa grâce infinie. Pour toi, ces mots sont méritiers pour toi, la fille de la promesse. Mais écoutez très bien, mon ami, le Dieu que nous prions, le Seigneur qui nous a sauvés, il est le Dieu de principe. Chaque bénédiction de Dieu nécessite un principe à observer, un principe à pratiquer. Mais croyez-moi, c'est la vérité. La grandeur est pour toi. La domination est pour toi. La paix est pour toi. Le choix de vivre est pour toi. Mais écoutez-moi très bien. La domination est pour toi. La paix est pour toi. Le choix de vivre est pour toi. Mais écoutez-moi très bien. Pannis quelques principes que le Seigneur a pour le bien de son peuple. Le Saint-Esprit m'a dit de te parler ce matin. Une principe. C'est quoi? La principe de l'immunité. Oui, frère. La principe de l'immunité. Écoutez-moi très bien. L'immunité, la vraie-dire, c'est l'un parmi le caractère, voire même le fruit du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. L'immunité, la vraie-dire, c'est l'un parmi le caractère, voire même le fruit du Saint-Esprit. J'ai bien dit, bien-hommé, enfant de Dieu, c'est un message pour toi. Le Saint-Esprit à nous, il crée à nous, il met à nous le sentiment, l'attitude de l'immunité envers Dieu. L'attitude de l'immunité envers les prochains. le temps est arrivé, bien-hommé, de palper l'accomplissement. Le temps est arrivé, mon frère, de vivre la vérité de quelque promesse de l'éternel Dieu pour ta vie par rapport à ma vie. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Ezekiel va parler à mon peuple. Ezekiel va dire à mes enfants la porte de la grandeur, le chemin de la gloire, la route de l'excellence, c'est l'immunité. Offrer, c'est la vérité. L'immunité n'est pas c'est la faiblesse. L'immunité, au contraire, c'est l'un parmi le signe de la maturité dans la vie des chrétiens d'un enfant de Dieu. L'immunité c'est l'un parmi le fruit le fruit ma chère dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, frère, même si vous lisez dans le pétrole de Pierre, en Pierre, chapitre 5, verset 5, fréquile, verset 9, mais quête de la Bible, mon ami. En Pierre, 5, verset 5, fréquile 9, bien avant, si vous lisez la Bible, c'est la Bible. pour gagner du temps, il y a un pierre, chapitre 5, verset 5, mais la Bible est de ceci, l'Éternel est Dieu, il fait sa grâce au sème blé. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Éternel est Dieu, commence à remarquer la présence de l'humilité dans le comportement, la présence de l'humilité dans la façon de vivre de son enfant, dans la façon de vivre de son séniteur, de sa servante, bien demain, l'humilité attire la grâce de l'Éternel est Dieu. Et lorsque la grâce de l'Éternel est Dieu, te touche, lorsque la grâce de l'Éternel est Dieu, se présente dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, croyez-moi, tout ce temps d'élévation est arrivé. Oh frère, le temps de la gloire est arrivé. Oh ma sœur, le temps de témoigner la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, est arrivé. Mais la première chose que le Seigneur nous demande, nous devrons, nous sommes appelés à cultiver le fruit de l'humilité, l'humilité envers Dieu, l'humilité dans notre façon de servir Dieu. L'humilité envers le prochain. Ça fera que nos rêves deviendront des réalités palpables. l'humilité de l'humilité de l'humilité de l'humilité L'éternel L'éternel est Dieu fait sa grâce aux humils. Et si vous lisez 1 Pierre 5 verset 6 la Bible déclare l'éternel est Dieu il accomplit les choses incroyables magnifiques sa grandeur dans la vie de l'homme humble dans la vie de la femme humble Bientôt la lune prochaine arrive Bientôt la lune prochaine arrive Que Dieu te bénisse mon bien amour mon ami le coach Roland Audrey Koutiki Soyez bénis mon grand frère Le secret de la grandeur c'est l'humilité Au début j'ai bien parlé L'immilité ce n'est pas une faiblesse Mais l'immilité ça fait partie de la maturité chrétienne un chrétien mature un serviteur mature une servante mature c'est une personne qui est remarquable par le fruit de l'immilité parce que la personne qui est humble c'est une personne qui est prête à pardonner les proches la personne qui est humble c'est une personne qui est prête voire même à servir les autres personnes mon frère tu veux être élevé ma soeur tu veux être épanoui laissez-moi te dire l'éternel Dieu a plusieurs façons de nous bénir l'éternel Dieu a plusieurs façons de nous élever mais le plus grand moyen que Dieu utilise pour élever son fils le plus grand moyen que Dieu utilise pour élever sa fille Dieu utilise beaucoup plus le moyen de votre prochain l'homme est l'instrument de Dieu pour la bénédiction des autres personne c'est pour cela mon frère l'immilité est très importante l'immilité ça va s'ouvrir de porte devant toi et devant moi ça ne sert à rien de vivre dans l'orquet ça ne sert à rien de vivre dans un esprit de la méchanceté ça ne sert à rien de vivre dans un esprit de la futilité révertons-nous de l'immilité soyons humbles acceptons de vivre dans l'immilité la gloire de Dieu la bénédiction de l'éternel de Dieu nous visiter dans la facilité parce que Dieu est fidèle les promesses de Dieu sont fidèles le terme de Dieu n'est pas un homme pour mentir le terme de Dieu n'est pas un enfant pour se repentir pour mentir le terme de Dieu n'est pas un enfant pour se repentir le Dieu de Braham est de la vérité le Dieu du sac est de la vérité le Dieu d'Israël pour la vérité si seulement nous acceptons de cultiver dans notre esprit l'immilité nous allons témoigner la gloire de Dieu dans nos vies parce que un homme aime-le une femme humble c'est quelqu'un qui pardonne le pardon c'est oublier même si vous lisez Hebreu chapitre 10 verset du 7 la Bible déclare lorsque le Dieu tout puissant pardonne le péché mais quelqu'un Dieu oublie le péché déjà pas oh bien aimé nous sommes des images de Dieu un enfant de Dieu un homme sauvé par la grâce de Dieu une femme sauvée par la grâce de Dieu c'est quelqu'un qui pardonne et après avoir pardonné la Bible la Bible nous demande d'oublier d'oublier la faute de nos prochains en faisant cela Dieu nous plaignera en faisant cela Dieu nous se lèguera parce que Dieu tue la vérité Jésus Christ est Seigneur un homme humble une femme humble c'est quelqu'un qui est prêt c'est une personne qui est prête soit même à servir les autres la question est posée c'est quelqu'un qui est prêt c'est une personne qui est prête soit même à servir les autres la question est posée est-ce que tu as un esprit de la libéralité est-ce que tu es prête ma soeur à servir avec l'immunité tes prochains Dieu nous appelle à l'immunité par là la grâce de Dieu va nous localiser si vous lisez profère chapitre 22 verset 4 profère verset 4 verset 4 la bible dit ceci le fruit de l'immunité le fruit de la crainte de l'éternel Dieu c'est la richesse la gloire et la vie la richesse vient de Dieu la gloire vient de Dieu la vie parfaite vient de Dieu même Jésus a dit cela dans Jean 14 verset 6 Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie le temps de la souffrance devrait passer dans ma vie le temps de l'échec devrait s'arrêter dans ta vie le temps la diminution devrait prendre faim dans nos vues mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire nous devrons payer nous devrons accepter de vivre dans l'humilité la vie de Dieu va nous localiser la richesse de l'éternel de Dieu va nous localiser la gloire de l'éternel de Dieu va nous localiser et nous serrons la tête et non la quai nous serrons le premier et non le dernier et nous allons témoigner la haute puissance de l'éternel de Dieu c'est ça mon message bien-être c'est ça ma préducation mon frère Jésus t'aime tu n'as donné rien à Dieu pour être en vie tu n'as rien payé au créateur pour être en bonne santé mais si nous sommes en vie mais si nous sommes sélectionnés les hommes vivants les personnes vivantes sur la terre sur la terre c'est rien qu'à cause de la grâce de Dieu de l'amour de Dieu de la bonté de Dieu laissez-moi te dire tu ne peux jamais aller acheter le souffle de vie dans un magasin aucune boutique ne peut vendre aux clients le souffle de vie oh Dieu le souffle de vie c'est un cadeau du ciel le souffle de vie c'est le don parfait de l'éternel Dieu pour toi et moi si Dieu nous donne le souffle de vie si Dieu continue à nous laisser en vie à combien plus fortes raisons que Jésus-Christ est capable de te venir l'immunité accepte-nous de payer le prix de l'immunité Jésus-Christ est Seigneur que Dieu vous bénisse à mon dame soyez bénis soyez bénis soyez bénis dans le nom dans le nom oui saint-glorier de Jésus-Christ de Nazareth Amen Seigneur Dieu merci pour ta parole merci car tu viens de parler à ton peuple tu viens mais tu viens la foi de ton peuple et tu nous demandes Seigneur d'accepter de vivre dans l'immunité devant toi devant nos prochains si nous voulons palper d'accomplissement de tes promesses car tu fais ta grâce au saint-glorien mais tu t'opposes au sorgueillier au saint-esprit donc nous la force de vivre dans l'immunité et je bénis cette parole cette prédication dans le cœur de ton peuple que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous soyez bénis dans le nom puissant l'orier de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié Amen que Dieu vous bénisse abondamment c'est votre humble serviteur l'esclave de Jésus-Christ l'ami du Saint-Esprit le missionnaire le révérend docteur Bodo Magbiala Ezekiel le prophète de l'éternel Dieu le prophète de l'éternel Dieu nous sommes ensemble et je vous demande d'être abonné au Youtube et vous suffisent seulement à écrire Ezekiel Bodo Magbiala et l'abonnement est complètement gratuit que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble à la prochaine soyons bénis au revoir